Un orthophoniste de Soissons a mis au point une nouvelle méthode pour apprendre à lire, conçue spécialement pour les enfants en difficulté. La méthode Apili existe depuis mars et elle est pratiquée désormais dans le monde entier. Démonstration dans le triple like. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Soissons pour découvrir Apili. Il s'agit d'une méthode d'apprentissage de la lecture par l'humour mise en place par un soissonné. Son livre est sorti au mois de mars dernier et s'exporte déjà partout dans le monde. On va le rencontrer. Benjamin Stevens est orthophoniste de métier. Il a travaillé pendant 6 ans pour mettre au point une technique humoristique pour apprendre aux enfants à lire. Vous allez voir l'idée est très originale et c'est mon premier like. Dites-moi, c'est quoi cette nouvelle méthode que vous avez mis en place pour apprendre à lire ? Alors c'est une méthode de lecture syllabique et gestuelle qui utilise l'humour. Alors c'est-à-dire, comment ça se passe ? Montrez-moi exactement, donnez-moi des exemples. Par exemple, pour apprendre les voyelles, on commence par une petite histoire humoristique où un pompier tombe d'une échelle et craque son pantalon et on voit ses fesses par exemple. Et la maîtresse fait O et les enfants vont I, I en riant. Donc c'est comme ça qu'on apprend les voyelles, grâce à une petite histoire humoristique. Donc c'est comme ça qu'on apprend le O et le I ? Par exemple, voilà, exactement. L'humour, ça débloque quelque chose chez les enfants finalement ? Ça change tout, ça change tout. Ça augmente la motivation, la concentration, la mémorisation, ça diminue le stress. Ça n'a que des avantages. Depuis sa sortie en mars dernier, l'ouvrage a déjà aidé beaucoup d'enfants comme Enora, 9 ans, élève en CM1, qui a déjà fait de réels progrès. Vous allez le voir et c'est mon deuxième like. Le chat passe sur papi. Et qu'est-ce qu'il fait papi ? Il dort. Alors dis-moi Enora, est-ce que tu aimes cette méthode pour apprendre à lire ? Oui. Pourquoi ? Parce que, au moins, les pages sont drôles et on arrive mieux à lire. Maintenant, je lis un peu plus de livres et j'arrive mieux à lire sur ce livre-là parce que, au moins, les lettres qui sont en grise, on sait qu'on ne les prononce pas. Vous avez vu une réelle progression avec cette méthode ? Oui, quasi de suite, en fait. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. La couleur des lettres, des syllabes, ça l'a vachement aidée à décomposer son mot. Et en fait, elle est devenue beaucoup plus fluide, quasi instantanément. Elle avait du mal avant à lire ? Oui, elle butait énormément sur chaque mot et il n'y avait aucune fluidité. Et c'était compliqué ? Très. Et du coup, elle n'avait aucun plaisir à lire. Ça a été révolutionnaire pour vous ? Oui, complètement. Et mon troisième like, c'est que tous ces cartons ici, qui contiennent évidemment des livres, vont être exportés dans le monde entier. Venez voir, alors il y a les Etats-Unis, le Canada, le Bangladesh et même la Thaïlande. Au total, plus de 10 000 livres ont été vendus en quelques mois dans plus de 25 pays. Allez, Gaël, hop, tu aides. Tu dois nous aider, ça c'est nous meilleurs. Allez, go, 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 vous remballez tout ça. Bonne journée à vous. Allez. Toi, t'es pas ? Non, je peux pas, je porte. Merci Gaël.